On va regarder maintenant un problème de cinématique de rotation qui va se faire en deux parties. On vous dit, une roue part du repos et accélère constamment pendant 10 secondes jusqu'à une fréquence de rotation de 15 Hz pour finalement garder cette vitesse par la suite. Combien de temps lui prendra-t-elle pour faire 250 tours? Bien, nous sommes en présence d'un problème de cinématique de rotation. Dans ce problème-là, la roue va accélérer pendant les 10 premières secondes et ensuite elle va garder sa vitesse, donc elle sera à vitesse constante. On ne peut pas prendre du début à la fin un mouvement d'accélération constante. C'est un problème qui se fait en deux parties. On vous dit donc, la première partie est à accélération angulaire constante et la deuxième partie est à vitesse angulaire constante. Je vous conseille de toujours vous tracer un petit graphique de la vitesse angulaire en fonction du temps, tout comme lorsqu'on est en une dimension, on travaillait avec la vitesse en fonction du temps. À partir de ce graphique-là, on est capable de pas mal visualiser tout ce qui peut se passer. Parce que si on a dans la première partie une accélération, la vitesse angulaire de la roue va augmenter constamment pendant 10 secondes, c'est la partie A, et ensuite elle va être à vitesse angulaire constante, c'est la partie B. Regardons la partie A, la partie accélération angulaire constante. Nous allons calculer le déplacement angulaire fait dans cette partie. Comme l'accélération angulaire est constante, on va pouvoir utiliser les équations du mouvement à accélération angulaire constante. On va commencer par aller trouver c'est quoi la vitesse angulaire en rate par seconde. On doit essayer de travailler dans les unités internationales pour être sûr de ne pas se tromper dans ce genre de problème-là. On va aller chercher nos oméga. On vous dit oméga au temps 1, c'est-à-dire après 10 secondes, ça va être égal à la vitesse angulaire de la partie B, puisqu'elle est constante. À la fin de la partie A, ça va être exactement la même vitesse que pour tout le reste de la partie B. Et on sait que la vitesse angulaire et la fréquence sont liées par une relation qui est 2π fois la fréquence. Comme on nous donne la fréquence qui est de 15 Hz à la fin de la première partie, la partie A, ça va nous donner 2π fois 15, ce qui va donner 30π rates par seconde. Encore une fois aussi, je vous conseille de garder le π à l'extérieur. Donc, ne calculez pas 30π sur la calculatrice. Habituellement, les π finissent par s'annuler dans nos équations. Donc, il vaut mieux le garder sorti, puis à un moment donné, ils vont s'annuler de part et d'autre. Ça nous évite de trimballer des nombres à virgule et de perdre de la précision. On va aller chercher le déplacement angulaire qu'on va faire dans la partie A, avec une de nos équations du mouvement accélération angulaire constante. Donc, je vais prendre ici l'équation Δθ de la partie A va être égale à 1,5 ω0 plus ω1 fois le temps de la partie A, ce qui va donner 1,5 fois la vitesse angulaire initiale C0 plus la vitesse angulaire après la partie A, finalement. C'est de 30π, multiplié par le temps qui est de 10 secondes pour franchir la partie A, ce qui va donner, dans cette partie-là, 150π rad de parcouru. 150π rad, ça ne nous dit pas grand-chose. On va essayer de trouver c'est quoi le nombre de tours que ça correspond. En fait, on prend tout simplement l'angle qu'on a parcouru, le déplacement angulaire, divisé par 2π. Parce qu'à chaque fois qu'on fait 2π radian, on fait un tour. Finalement, on a 150π divisé par 2π, ce qui donne 75 tours. Cette valeur-là ne nous sera pas nécessairement utile pour la suite, mais ça nous permet de savoir combien de tours on a fait dans cette partie-là. Dans la partie B, maintenant, on s'intéresse à un mouvement vitesse angulaire constante. On va calculer le déplacement angulaire fait dans cette partie. On sait que le déplacement angulaire total qui va avoir été fait, ça va être la somme du déplacement angulaire de la partie A plus le déplacement angulaire de la partie B. Ça revient à dire que le nombre de tours total, c'est le nombre de tours fait dans la partie A plus le nombre de tours fait dans la partie B. Plusieurs façons de faire ce numéro-là. On aurait pu faire 250 tours moins le 75 tours fait dans la partie A. Ça nous donnerait le nombre de tours qu'il reste à faire dans la partie B. Mais on va travailler avec les unités internationales en radian. Je vais y aller avec le déplacement angulaire. On voit que le déplacement angulaire de la partie B, ça va être égal à le déplacement angulaire total moins ce qu'on a fait dans la partie A. Le déplacement angulaire total, c'est 2π fois le nombre de tours qu'on va faire. On a fait 250 tours à 2π radian par tour. Ça, ça me donne mon déplacement angulaire total. Moins ce qu'on a fait dans la partie A qui était 150π. Ce qui reste, 350π pour la partie B. On va chercher le temps que ça prend dans cette partie-là pour franchir le 350π. On vous dit que c'est un mouvement à vitesse angulaire constante. Donc, le déplacement angulaire va être égal à la vitesse angulaire de la partie B fois le temps de la partie B. Ce qui donne un temps pour notre partie B de 350π divisé par 30π. Voyez-vous, les π viennent s'annuler ici. Ce qui donne 11,7 secondes pour la partie B. Finalement, le temps total, c'est le temps des deux parties, c'est-à-dire le temps de la partie A plus le temps de la partie B. Ce qui va donner 21,7 secondes pour faire les 250 tours. Réponse. La roue prendra 21,7 secondes pour franchir 250 tours. On va essayer de refaire le même numéro, mais maintenant avec une approche graphique. Vous allez voir que parfois, c'est plus simple de passer par une approche graphique pour résoudre le problème. Mais les deux méthodes fonctionnent très bien pour trouver notre résultat. Donc, on est encore en présence d'un problème de cinématique de rotation. On a notre problème en deux parties, encore une fois. Là, je suis venu écrire sur mon axe d'Y la valeur d'oméga qui était de 30π à la fin de la première partie, puisqu'on l'avait déjà calculé. Pour pouvoir le mettre, il faudrait le calculer si on ne l'avait pas. On vous dit, le déplacement angulaire, c'est l'air sous la courbe du graphique oméga en fonction du temps. C'est ce qu'on a appris dans la théorie. On peut toujours trouver le déplacement angulaire en faisant l'air sous la courbe du graphique oméga en fonction du temps. Ici, l'air sous la courbe pour tout le parcours, c'est un trapèze. Donc, on peut prendre l'air du trapèze qui nous donne finalement Δθ, c'est notre déplacement angulaire, va être égal à la grande base plus la petite base fois la hauteur divisé par 2, qui est l'équation de l'air d'un trapèze. La grande base, dans ce cas-ci, on voit que je l'ai représentée ici, ça va correspondre au temps qu'on cherche. On peut aller chercher aussi la petite base, qui est la partie en haut qui est là. Donc, les deux bases, c'est toujours les deux côtés qui sont parallèles. La petite base, dans ce cas-ci, ça va être égal au temps qu'on cherche, moins 10 secondes. Donc, ça ici, je viens d'écrire T moins 10. Et la hauteur, ça va être 30 pi. On écrit ça ici. Notre déplacement total, c'est 250 tours fois 2 pi, encore une fois. Ça, ça va être égal à la grande base qui est le temps, T, plus la petite base T moins 10 fois la hauteur, qui est 30 pi, divisé par 2. On brasse un peu la partie de droite, qui va donner le 30 pi divisé par 2, ça fait 15 pi, fois 2T moins 10, ce qui est dans la parenthèse, est égal finalement à 30 pi moins 150 pi. Et tout ça doit être égal au déplacement angulaire, qui est finalement de 500 pi. On voit encore une fois que les pi vont se retrouver dans chacun des termes, on va pouvoir les enlever. Finalement, on va avoir que 500 va être égal à 30 T moins 150. On trouve un temps directement de 21,7 secondes. Encore une fois, la réponse, la roue prendra 21,7 secondes pour faire 250 tours. On va avoir un temps, on va avoir un temps, on va avoir un temps,